bonjour aujourd'hui nous allons faire la chandelle comment la faire facilement et profiter tous ces merveilleux bienfaits allons-y doucement tout d'abord n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir ma petite phrase du jour et mon petit cadeau et maintenant dévoilons les secrets le mot chandelle n'est pas le vrai nom de la posture toutefois il imagine assez bien l'intention de d'essayer de s'approcher de la verticale le vrai nom de la posture sarvanga asana c'est la posture pour tout le corps pour toutes les parties du corps ce qui est intéressant parce que tout de suite ça nous dit à quel point les bienfaits sont nombreux sur le retour veineux sur l'irrigation du cerveau sur un massage au niveau des intestins pour un meilleur transit intestinal et la digestion et sur la stimulation de la thyroïde et la petite précision si vous avez tendance à une hyperthyroïdie mais le médecin vous le direz vous devez faire la chandelle avec les précautions suivantes moins rapprocher le torse du menton est légèrement relevé le menton pour qu'il y ait moins de pression ça a du bon sens entre le menton la gorge et le torse concrètement la posture a tellement de bien fait qu'elle fait partie de la catégorie des reines des postures avec la posture sur la tête qu'on ne verra pas volontairement et les chandelles font partie des postures les plus importantes en yoga commençons calmement par la posture la plus classique les genoux sont pliés sur l'abdomen les bras sont sur votre tapis et on prépare une expiration on va vider les poumons pour donner un tout petit peu d'élan et tout de suite vous le voyez je viens récupérer les fesses les reins pour mettre les jambes dans une position diagonale elles sont pas trop basses attention ça c'est la charrue on en parlera une autre fois les jambes sont légèrement surélevés pour aider déjà le retour veineux certains diront que cette variante est déjà trop difficile pas de souci je vais vous montrer la variante de niveau 1 quand on ne peut pas soulever les reins il suffit dans ce cas d'avoir deux ou trois coussins vous ajusterez de les placer au contact de votre hanche et de tourner sur le côté de venir coller vos coussins contre vos reins et ensuite par de petits mouvements du dos du bassin en tenant bien vos coussins avec le bras de venir surélever vos reins déjà cette posture à tous les bienfaits de la chandelle les pieds peuvent être contre un tournure et juste se détendre c'est le niveau le plus simple mais déjà efficace on va l'appeler le niveau 1 donc la posture que je vous ai montré précédemment sans les coussins c'était le niveau 2 le niveau 3 c'est le niveau le plus connu c'est essayer de chercher la verticale vous le voyez j'essaie de rapprocher mon torse du menton d'aligner mes fesses au dessus des épaules et les pieds à la verticale bien évidemment peu de personnes y arrivent pas de problème un niveau précédent est largement suffisant déjà mais que se passe-t-il si celui ci ne me suffit pas l'autre niveau le niveau 4 c'est d'avoir les bras au sol soit parallèle soit en croisant les doigts pour pousser le sol avec vos bras tendus mais que se passe-t-il si ça n'est pas suffisant le niveau 5 et avant dernier c'est d'avoir vos bras derrière vous et même si on n'arrive pas à la verticale de beaucoup redresser le corps et le niveau 6 le dernier délicat c'est d'avoir les bras le long du corps peu importe votre niveau parce que finalement ce que l'on vient de faire là ça n'est que la posture et la posture n'est que le premier stade du yoga on pourrait dire que c'est que la partie gymnique mais le yoga ce n'est pas de la gym une fois que j'ai trouvé ma variante comment savoir si la variante me convient je l'essaye je vérifie que je ne bloque pas le souffle si je bloque le souffle c'est qu'elle est trop difficile pour moi je reviens à une variante précédente je dois pouvoir tenir ma variante immobile pendant au moins deux ou trois respirations profondes respiration ou j'ai et si vous la connaissez c'est la partie la plus importante de ma position celle où je m'immobilise parce que le but du yoga ça n'est pas que la posture ça n'est pas que calmer la respiration c'est au delà de se concentrer sur ses cinq sens c'est au delà de se concentrer sur son ressenti et ce à quoi on pense c'est la méditation c'est le moment où au coeur de votre posture au coeur d'un léger inconfort je peux avoir un espace de méditation dans mon refuge le refuge de l'instant présent au coeur du calme juste accueillir ce que nous présente le présent est très important un retour paisible fluide on revient suffisamment tôt pour revenir lentement jusqu'à notre position de départ qui était sur le dos pour tout simplement se relaxer si ça a attiré au niveau des reins plutôt que d'avoir les jambes au sol parfois c'est préférable de garder les jambes fléchies talons écartés pieds en chasse neige genoux en contact les bras soit sur le ventre soit sur le sol et pour détendre le cou important cinq petits aller retour de la tête de droite à gauche 5 parce que vous allez le voir ici c'est le cinquième chakra au niveau de la gorge et un ou deux grands soupirs et savourer le retour au calme quelques respirations passives incontrôlées voilà la chandelle pratiquez la régulièrement regardez cette vidéo au moins une deuxième fois pour bien la saisir et aussi souvent que vous aurez besoin de le pratiquer mais souvenez-vous la posture n'est que la partie visible de l'iceberg le plus important est invisible bravo d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici ça montre que vous êtes déterminé et pour vous en féliciter vous savez que j'ai l'habitude de vous offrir mon petit guide le yoga ma clé anti stress où je vous dévoile mes secrets bonheur tout simplement en cliquant sur le premier lien dans la description et je vous l'enverrai par mail en attendant attendez ma petite phrase du jour qui va arriver car nous avançons ensemble prenez bien bien soin de vous au revoir on 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 on